Le loup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es au sang, si t'oublies-moi, taïma ta chino de n'aider. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre dimanche en famille. Bienvenue à tout le monde, Critique Info. Aujourd'hui, nous pensons parler autre chose. C'est vrai que ça va ressembler un peu à l'évangile, mais d'arabes partagent autre chose à la ponavisognos. D'abord, les gestes qui sauvent. Il faut désinfecter nos mains assez régulièrement et surtout les laver. N'hésitez pas, en tout cas, de laver régulièrement vos mains. Prenez une distance d'au moins un mètre, pourquoi pas deux. Si vous parlez que souvent les salives s'échappent de votre bouche, ça arrive à tout le monde, mettez le masque. Si vous pensez que vous aurez du mal à aller dans un endroit assez difficile, mettez les gants. Évitez de vous toucher sur le visage. Toussé ou éternué dans la coude. Restez à la maison si vous n'avez rien à faire à l'extérieur. Ce sont des choses que nous devons respecter petit à petit pour que ça avance. Je demande en même temps au président de la République de bien vouloir gracier certains prisonniers qui n'ont pas été impliqués dans le meurtre ou qui n'ont pas été impliqués dans les viols. Que le président soit le plus large, qu'il accorde son pardon à tous ces prisonniers-là. Ça permet de désengorger les prisons, d'aérer les prisons et de permettre à ce que ces gens-là ne soient pas... Ça permet à ce que les gens soient à l'abri de beaucoup de choses. Et tout ça, ça ajoute encore une cote de popularité. Que le président fasse sa grâce, donne sa grâce à toutes ces personnes qui sont concernées. Je parle de toutes ces personnes qui ont des problèmes. À Ibaki, à Bundaki, à Soanaki, à Salakiboe, tout ça. Mais non, ils sont concernés Penza, Liyuaté, ils sont concernés Violeté. Non, ils sont concernés peut-être Corruptioné. Ça dépend, mais moi, pour moi, les deux cas graves, c'est ça, Violeté, n'a Oitali, qu'on m'a battu. Donc, battu, on a pas cause à la gracie et pas à le président. Que le premier ministre prenne le courage de demander qu'on relâche tous les détenus en prison. Tous les détenus qui se retrouvent en prison, qui n'ont jamais été jugés, que le premier ministre n'a pas travaillé, qui n'a pas été jugés, qui n'a pas été jugés, qui n'ont jamais été jugés, qui n'ont jamais été jugés dans la prison, de façon que la prison ne soit l'endroit que de prisonniers, qui n'ont jamais été jugés. Que le ministre de la Justi, Saine Béga-Kotel, a tous les prisonniers qui ne sont pas dans les mains, qui n'ont pas été jugés, qui n'ont pas été jugés. On ne sait pas que ceci a dépassé tant la détention dans l'est, qui est le premier ministre, qui a choisi un mois qui va faire en prison, de façon qui n'a pas été jugés, qui n'ont jamais été jugés. je pense que la situation qui va avancer est belle aujourd'hui je voudrais m'entretenir avec vous sur une question une seule chose kokaba donner d-o-n-n-e-r donner pourquoi je parle de donner en cette période si difficile les gens doivent avoir un coeur pour en couvrir c'est le moment où nous devons nous marquer notre amour notre solidarité vous savez toute ma prière ou toutes mes prières depuis un certain temps est à que Dieu protège le pauvre que Dieu assiste les démunis que Dieu veille sur le veuve que Dieu protège les orphelins que Dieu vienne en aide aux oppressés et qu'il soulage les opprimés que Dieu fortifie les faibles que le désespéré soit soulagé par Dieu et que Dieu protège toutes ces catégories va connaître la pandémie c'est ma grande prière de tous les jours pendant que vous nous et vous si vous voulez on est à la maison on respecte le confinement mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas un endroit pour aller se confiner voilà pourquoi ma proposition ma deuxième proposition de l'église les abouer les églises jouent un rôle important et cardinal en ce moment Dieu se souviendra de vous en ce moment que l'église puisse répertorier le nombre de gens qui n'ont pas de ménage qui n'ont pas de foyer l'église le connaît il y a des gens qui viennent vivre à la permanence dans les permanences des églises ce n'est pas parce qu'ils viennent suivre la sanctification les gens viennent dans les églises pour la plupart des cas parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller ils n'ont pas de domicile ils n'ont pas d'endroit où dormir la plupart des cas ces gens ont été rejetés ils ont été abandonnés ils se retrouvent aujourd'hui à l'église au moment du confinement que l'église prenne soin de ces gens là que l'église puisse nourrir convenablement nourrir vêtir et protéger ces gens là comme Dieu lui-même l'a fait comme Christ l'a fait si toutes les églises pouvaient maintenant au moment où nous parlons acheter un sac de sucre acheter un sac de savon acheter un sac de riz et donner ça à ces pauvres personnes qui n'ont pas d'endroit où aller Dieu sera très content parce qu'il faut dire une chose mesdames et messieurs les gens oublient que vous savez Dieu prend plaisir quand on donne parce que lui-même Dieu c'est ce qu'il a fait on ne peut pas aimer sans donner non vous ne pouvez pas prétendre aimer sans donner la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné voyez-vous avant de donner il faut d'abord commencer par aimer si Dieu n'avait pas aimé ce monde il n'allait pas donner son fils unique alors je suis surpris aujourd'hui de voir des gens qui parlent d'amour mais qui n'ont pas un coeur pour donner moi je suis perturbé dans ma tête quand j'entends les gens dire qu'ils aiment mais qui ne sont pas en mesure de donner l'église en ce moment devait donner pas recevoir donner l'église a reçu pendant un longtemps elle ne faisait que recevoir des dîmes des offrandes des actions tout tout et tout c'est le temps maintenant de l'église de donner aussi donner à qui donner aux faibles aux démunis vous savez Christ est un message lui-même sa vie est un message quand il arrive il trouve les gens ils n'ont pas de choses à boire ils n'ont plus de boisson c'était au cours d'une fête or la fête ne peut pas avoir lieu sans la boisson quand il arrive il ne dit pas à ces gens-là qu'elle a soif qu'elle a soif parte il n'a pas dit ça il a compris que le baison physiologique en ce moment-là c'était de boire elle est de se soulager il a il a fait ce miracle-là il a transformé l'eau en vin et les gens ont bu il ne leur a pas dit prenez l'eau c'est mon corps buvé non ou prenez l'eau c'est mon sang buvé non il a transformé l'eau en vin c'est vrai que cette transformation est un autre message c'est un mystère qu'il faut enseigner mais physiquement c'était un don qu'il a fait Christ lui-même était un don il s'est donné lui-même son père lui a donné à l'humanité et lui-même s'est offert en holocauste pour notre rachat donc il nous a donné et il nous a donné de façon inconditionnelle c'est le moment où nous devons donner nous devons montrer à Dieu que nous sommes aussi capables de donner vous savez quand quelqu'un donne il exerce sa vraie nature il montre sa vraie nature il prouve qu'il est parce que nous nous sommes des dons nous sommes des dons tu ne peux pas le dire autrement nous sommes des dons nous avons été donnés à nos familles nous avons été donnés à l'humanité nous sommes dedans nous avons reçu le souffle de vie gratuitement nous avons reçu les intelligences que nous avons gratuitement et peut-être ce n'est pas par notre force parce qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous beaucoup plus forts que nous beaucoup plus beaux que nous qui ont beaucoup plus d'atouts que nous mais ces gens-là ont du mal à vivre ces gens-là peinent ou alors ils sont morts mais nous avons reçu un don alors il faudrait qu'on apprenne à donner le plus grand message de la vie c'est donner mais malheureusement nous on ne sait pas donner malheureusement l'homme quand il donne il veut le triomphalisme il veut que tout le monde voit qu'il a donné pourtant le don est secret nous sommes un don et le fait pour nous d'être un don nous impose des données nous n'avons pas besoin que le don soit publié sauf si le don est des natures à aider parce que lui-même Christ aussi a donné le principe c'est donné en cachette mais ça peut arriver que mon fils n'a pas besoin il a pris il a fait ça en geste moi je pense aussi comme tout le monde je pense aussi que le don c'est un public ou privé le plus important c'est la motivation parce que lorsque vous faites des choses pour que l'humanité vous vous trompez énormément le jour où vous diriez à Dieu oh Seigneur tu vois j'avais donné un enfant Dieu te dira non tu le faisais pour ton propre honneur et tu l'as eu parce que ceux qui cherchent leur récompense sur terre finissent par l'avoir sur terre mais ceux-là qui ne cherchent pas la récompense voilà pourquoi quand vous donnez aux gens oubliez d'une fois avoir donné parce que quand vous avez donné ne pensez pas que ce soit le plus important c'est quand je donne je me libère de quelque chose quand je donne je me laisse entre les mains de Dieu je fais ce que Dieu veut que je fasse mais pour la plupart des cas quand on donne on veut que le monde sache qu'on a donné c'est ça notre plus grand problème quand on a donné on veut que l'humanité entière apprenne qu'on a donné on commence même à rappeler aux gens qu'on leur avait donné des choses nous commettons parfois des erreurs monumentales en réalité quand vous le faites vous empêchez à Dieu d'agir abondamment dans votre vie il n'agira peut-être plus dans votre vie comme il aurait voulu agir parce que Dieu sait quand tu as donné à quelqu'un ce que tu as accompli la chose la plus importante est pas naïe regardez sous ce soleil il y a des gens qui prient qui demandent à Dieu de les aider mais Dieu ne descendra pas sur terre pour aller donner à quelqu'un Dieu utilise les hommes pour donner aux hommes maintenant si les hommes si les hommes que Dieu veut utiliser ces hommes là refusent d'obéir à la parole de Dieu en refusant effectivement de donner c'est parce qu'il y a une chaîne qui est brisée mais comme Dieu est toujours souverain il utilise plusieurs personnes si les hommes ne peuvent pas même le pire peuvent parler vous allez vous rendre compte que ces hommes là qui ont refusé de donner à Dieu s'appauvrissent parce que quand tu refuses de donner quand tu refuses d'offrir aux autres tu t'appauvris il faut libérer laisser circuler les choses du monde laisser circuler les choses je crois humblement que le premier signe de la conversion c'est le détachement avec le matériel le premier signe de la conversion c'est le détachement avec le matériel c'est le fait de ne plus se reconnaître dans le matériel c'est le fait de reconnaître que tout est vanité que nous sommes venus mains vides nous repartirons mains vides mais notre jugement ne sera pas en fonction de la possession notre jugement sera en fonction de la qualité de notre coeur est-ce que nous sommes partis bien est-ce que nous avons laissé autour de nous de la joie de la gaieté est-ce que nous avons laissé autour de nous un message parce que la plus belle prédication c'est le geste la plus belle prédication c'est le comportement la plus belle prédication c'est l'attitude que nous avons je peux ne pas prier tout le jour de la vie mais si mon attitude est bonne je peux avoir plusieurs âmes juste derrière mon attitude il y a des gens dans la bible qui ont suivi les prophètes en leur demandant montrez-nous votre dieu qui est ce dieu qui peut faire des choses pareilles ça veut dire si nous apprenons nous à être des vrais élèves de dieu vous allez vous rendre compte que votre manière de faire les choses votre façon d'être va attirer encore d'autres personnes mais quand nous sommes des gens qui prennent les choses dans la possession il y a une chose compliquée c'est pourquoi les gens font des crises parce que il y a 30 000 balles 40 000 balles il y a une crise il y a une tension c'est vrai c'est humain mais le problème c'est que quand on a créé en dieu on dépasse niveau pour rien ne peut vous perturber même lorsque vous tombez malade sur les nids de l'hôpital vous savez au moins que dieu ne m'a pas abandonné vous savez que dieu ne m'a pas abandonné vous devez être prêt à vous sacrifier parce que vous savez qu'en vous sacrifiant vous respectez la parole de dieu parce qu'il est important de dire vaut mieux mourir dans le christ que vivre avec le diable oui vaut mieux mourir dans la sanctification que vivre dans le péché parce que la mort de la sanctification a un autre sens et la vie dans le péché est une perte inutile il faudrait faire comprendre aux gens que quand vous donnez oubliez que vous avez donné quand vous avez donné oubliez que vous avez donné ne parlez plus de ça ne rappelez pas aux gens que vous savez moi il y a avaboué parce que j'ai lui donné lui j'ai lui donné non vous n'avez plus besoin de le faire celui qui a cru en la parole de dieu convenablement n'est plus dans ça il trouve ça éphémère parce qu'il sait comment la composition des choses est faite il sait que moi si je donne à A je n'attends pas de A quelque chose non si je donne à A c'est parce que moi j'ai reçu de B moi christian si je donne c'est parce que j'ai reçu de Dieu et je donne je ne donne pas pour que celui à qui je donne me donne non voilà pourquoi Dieu est clair en disant si tu ne donnes que ton frère si tu ne donnes que les gens de ta maisonnée ça ne fait absolument rien c'est rien il faut aller donner à des gens que tu ne connais pas c'est là la preuve donne à des gens que tu ne connais pas c'est ça le plus important il faut offrir il faut avoir un cœur ouvert il faut donner il faut donner on vit dans un monde tellement compliqué où tout est monnaie où tout est acheté où les gens sont méchants les gens sont devenus crielles ils profitent des occasions pour pour rançonner les autres mais c'est en ce moment là qu'il faut donner aux gens c'est en ce moment là qu'il faut avoir un cœur pour dire il faut que je donne parce que c'est important de donner Dieu lui-même donne et si vous pouvez imaginer que on voit qu'on dit on 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 dit parce qu'il y a un mystère il n'y a pas un plus grand mystère que celui-là il n'y a pas un mystère que ça imaginez-vous on dit donnez vos ans aux centibles ah donc il faut la paix ça quoi il faut la paix ça un seul noyau d'avocatier donne plusieurs avocats un seul noyau mais pour que ça te donne des avocatiers pour que ça te donne une forêt d'avocats il faut que tu fasses quoi il faut que tu donnes à la terre donne à la terre la semence que tu as elle te donnera la récolte la plus scandaleuse de l'humanité elle te donnera la récolte la plus inimaginable mais il faut donner seulement donne et quand tu donnes oublie et quand tu oublies crois à tant que ça vienne en fait si j'ai ce téléphone je continue à le garder je continue à le garder je ne régénérerai pas un nouveau téléphone mais le jour où j'accepte de donner ce téléphone d'offrir ce téléphone j'ai un autre téléphone vous avez une garde-robe qui est étonnée déjà ou là tu as déjà mis un yolembi Kaba Yango fais l'expérience Kaba quand tu vas donner tu ne comprendras pas que tu seras aussi béni à toi on donnera aussi mais si vous voulez investir investissez dans la veuve investissez dans l'orphelin investissez dans le démuni investissez dans les faibles c'est le plus grand investissement de la parole de Dieu donnez à la veuve donnez à l'orphelin même s'il ne vous remercie pas mais quand il rentre à la maison ils sont calmes ils ont mangé Dieu prend acte et beaucoup de gens ne comprennent pas le secret de la longévité le secret de la longévité c'est donner au fait donner l'honneur à ses parents la Bible dit honoré honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps ah donc si je donne l'honneur à mon père si je donne le respect à ma mère je vais vivre longtemps c'est quoi c'est donner donner c'est un investissement le plus important et si je vous exhorte de donner de ne pas hésiter de donner ils vous ont menti en disant même le diable n'est pas si fort pour maudire celui qui a donné même le diable n'est pas suppuissant pour arrêter les dons il ne peut pas arrêter les dons il ne peut pas le don est divin les dons c'est Dieu apprenez à donner libérez-vous quand vous avez donné oubliez que vous avez donné et n'attendez rien de personne à qui vous donnez des choses ils peuvent ne pas vous remercier ou ces personnes peuvent ne pas vous remercier mais ce qui est bien ce qui est important vous avez déjà fait ça quand tu donnes à la veuve parce que la veuve l'enfant il prie tout le jour Seigneur donne-moi de l'eau donne-moi le pain donne-moi le lait donne-moi ceci donne-moi cela Dieu ne descendra pas mais donc toi tu décides de donner à ces femmes-là elles disent quoi à Dieu merci Seigneur parce que tu nous as donné à manger Dieu prend acte il dit ah mon fils a accompli ma parole et Dieu regarde dans ta vie il dit mais maladie telle est n'est qu'il y a problème telle est n'est qu'il y a et le problème est n'est qu'il y a et Dieu dit j'épargne ça parce qu'il a fait ceci si seulement vous pouvez nous montrer combien ce que nous faisons aux autres nous épargne des dangers pour leur comprendre-t-il je peux vous le garantir si seulement Dieu pouvait nous montrer combien nous avons été rachetés parce que nous avons fait aux autres il y a des gens comme ça moi il est en école son enfant est à l'école mais nous il est touché par il est allé à l'hôpital tout ça tout le monde est allé à l'hôpital on a discuté sur 45 000 francs 45 000 francs seulement le médecin dit je n'ai rien mais le médecin dit parce qu'il a un risque il doit passer une histoire de 2, 3 heures, 4 heures la maman se met à pleurer elle demande à Dieu tout ce qu'il faut demander à Dieu qu'est-ce qui se passe ? ce monsieur son enfant est à l'école mais pendant que il m'a accueillé la discussion de Saléma il parle quand même qu'est-ce qu'il lui a appris ? il va quand même voir le parent ce débat là il voit une femme en train de pleurer de supplier un homme alors lui il vient dans l'idée de dire à ce monsieur comment tu peux avoir un coeur dur comment la maman il y a des problèmes mais il y a des problèmes et la maman se met à expliquer papa elle raconte toute la vie le papa pose la question c'est combien ? oh non c'est 450 000 donc moins de 400 dollars c'est ça vraiment le problème oh il y a un problème c'est pas possible alors si c'est ça vraiment le problème moi je prends la responsabilité de payer pendant ces l'enfant il y a une classe il y a deux enfants 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 c'est en traversant que le véhicule les a percutés nous tous les a percutés deux enfants nous tous les a percutés Dieu merci son enfant n'est pas mort l'autre est décédé pouvez-vous imaginer même le médecin quand il a donné il a payé le geste il a payé l'argent il a fait ces gestes là il rentre il a formalisé par papier on l'appelle au téléphone on l'appelle monsieur vous êtes le père de tel 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 oui votre enfant connaît l'accident veuillez nous suivre à l'hôpital tel 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 le monsieur laisse tout ce qu'il avait à faire il signe quand même il paye l'argent et puis c'est fini il s'en va arrivé à l'hôpital on lui dit deux enfants ont fait un accident mais l'un d'entre eux est mort alors venez voir si c'est votre enfant qui est décédé ou si c'est votre enfant qui est en vie parce qu'on appelle tous les deux parents mais on ne sait pas voir ma parent n'amorise à banania et quand on arrive il regarde son enfant le médecin dit on ne sait pas comprendre alors expliquez-moi je ne comprends pas mais ce que moi je sais si le monsieur n'avait pas donné de façon inconsciente et désintéressée à cette femme je suis convaincu que son enfant allait mourir aussi mais parce qu'il a décidé de donner sans attendre quoi que ce soit parce qu'il ne connait pas cette femme-là c'est une affaire qui ne le concerne pas mais après ce qui ne le concerne pas les gens ne comprennent pas qu'il y a des choses qui se passent dans leur vie c'est parce qu'ils ne veulent pas donner tout simplement tu as un problème de stérilité tu as un problème de fibromes tu as un problème de myome aussi la cathé ou un problème de tension aussi la cathé tu ne sais pas peut-être ta prière elle est bonne mais il manque à ta prière un geste il manque à ta prière un coeur un coeur brisé parce qu'il y a des gens qui continuent à prier mais le coeur n'a pas été transformé il y a des gens qui continuent à faire des jeûnes et prières mais dans leur coeur il y a encore la haine tu n'as pas donné ton coeur à Dieu tu n'as pas encore donné ton coeur parce que le jour où tu donnes ton coeur à Dieu ta pensée change tout ce qui était comme il y a ton père à qui tu ne parles pas ta mère à qui tu ne parles pas tes soeurs à qui tu ne parles pas des amis à qui tu ne parles pas ton coeur tu ne l'as pas donné à Dieu tu peux faire de prière comme tu veux tu peux dormir au lamouki tu peux baigner même dans l'eau dans la sainte eau ceux qui peuvent la baigner tu peux même baigner dans ça tu peux baigner dans l'eau baignée tu peux baigner dans tout ce que tu veux mais tant que tu n'auras pas donné ton coeur à Dieu Dieu n'y prendra pas plaisir il n'agréera pas tes prières souvenez-vous que le premier à donner à Dieu c'était Caïen dans l'histoire de l'humanité le premier à donner à Dieu c'était Caïen mais pourquoi Dieu a refusé les dons des Caïens parce que les dons des Caïens étaient loin du coeur des Caïens Caïen n'a pas donné son coeur à Dieu contrairement à Abel Abel a d'abord donné son coeur pardon son coeur à Dieu et du coup quand on donne son coeur à Dieu tout ce qu'on donne après et d'abord on le prie bien mais toi tu n'as pas encore donné ton coeur à Dieu tu es encore méchant tu es encore impoli tu es encore un civique tu es encore tout l'État tu es encore des parties que tu ne peux pas céder Dieu attend que tu fasses ça pour qu'il te donne aussi donne à Dieu ton coeur donne à l'autre ton prochain et vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent quand on dit donner ce n'est pas que de l'argent quand on dit donner ce n'est pas donner c'est aussi donner les sourires donner c'est aussi rendre un service donner c'est aussi accorder le temps à l'autre donner c'est aussi écouter l'autre donner c'est aussi c'est disponibiliser pour l'autre je pense que si nous comprenons ces choses ça va aller je demande à la première dame ceci de faire un tour dans les hôpitaux de voir combien coûte combien s'élève le prix il y a bateau dans les hôpitaux parce qu'au moment où nous parlons il y a des femmes qui ont été arrêtées qui ont été dans les hôpitaux la première dame qui est la première dame à comment l'équipe va identifier les nios la kinshasa qui a été tendu une nios en république comment ça va je propose comment ça va se passer la première dame peut initier une chaîne de solidarité des femmes et des hommes c'est la première dame elle peut initier la fondation une chaîne de solidarité demandant à toutes les personnes de bonne volonté il y a 100 dollars 50 dollars pour sauver des vies il y a tellement il y a une chaîne qu'on aura finalement un fonds il y a promotion et maternité je propose un fonds il y a promotion il y a maternité pour que maternité il y a une bonne pour que il y a une bonne qui n'a fait mal qu'un enfant un pauvre enfant qui n'a rien fait de mal qu'on l'empêche de sortir de l'hôpital parce que sa mère n'a pas payé de l'argent dans un pays où le cobalt le colton c'est injuste créant une chaîne de solidarité créée par la première dame elle peut le faire et tout n'y a la bonne volonté contribué à la chaîne 100 dollars 200 50 1000 15 000 25 000 libérer facture toutes ces femmes de Kinshasa qui n'est pas bon qui n'est pas 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 si on a vu ce qui est il y a pour que il y a un fonds pour une maternité gratuite et pour permettre les maternités et pour accompagner on peut toujours créer des petits micro-emplois pour toutes les femmes afin de véritablement les autonomiser j'y arrive en les faisant on aura aidé beaucoup merci c'est ce que je voulais moi personnellement dire je transpire parce que je transpire beaucoup on n'a pas de climatisation ces derniers temps on est en train de souffrir sérieusement et nous pensons qu'on va régler cette situation et puis en même temps merci d'avoir été moi c'est ce que je voulais dire que Dieu vous bénisse tous passez une bonne fin de semaine et demain déjà un bon début de semaine priez pour nous moi je prie pour vous aussi qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC debout congolais punis par le sang punis dans le fort pour l'indépendance tu es né au sang si tu oublie moi taïma ta chino tué ne léye na gina ba na pico na moussala tu tu nga buka kuli kakituko na gina ba na kongo tu yemani tu yembo londin